Parti unique, c'est son rêve, en gros, de voler sa victoire. Sarah Knafo, bonsoir. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen ? Sur le parti unique, je ne sais pas si j'aurais employé ces mots, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe des maïgoules politiciennes à n'en plus finir. Là, on a l'impression de voir depuis lundi une campagne qui a été totalement confisquée. Elle est terminée demain à minuit et on n'a parlé que de triangulaires, d'alliances, de contre-alliances, de politiciens de droite qui appellent à voter pour des politiciens de gauche, de politiciens de gauche qui appellent à voter pour des politiciens de droite. Donc, oui, on a le sentiment, en effet, que l'élection est en train d'être volée. Oui, mais le Front républicain semble arriver à ses fins, en quelque sorte, puisque l'idée, c'était d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Un deuxième sondage, sondage IFOP, il faut être prudent, bien sûr, on attendra les résultats dimanche, mais dit, en fait, que le Rassemblement national, certes, arrivera en tête, mais sans majorité absolue, avec une fourchette entre 210 et 240 sièges. Donc, les désistements ont cassé la dynamique du Rassemblement national entre les deux tours. C'est vrai qu'on observe une forme de lassitude, de lassitude dans le peuple français qui se dit, mais en fait, on s'est prononcé le 9 juin, donc ça fait trois semaines, on s'est prononcé encore dimanche. En vrai de vrai, en vrai, arrêtez les gars, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez avec vous, en vrai, arrêtez, arrêtez le chat, calmez-vous, 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 arrêtez, c'est pas moi les gars, j'ai lu le chat, il y a un mec, il a écrit en vrai de vrai, on le voit, on le voit sur les messages en haut, il y a un mec, VIP, il a dit en vrai, Bello, il a écrit en vrai, c'est pas moi, c'est pas moi, je lis le chat, je suis en train d'animer mon chat, mon stream, j'ai rien fait, mais en vrai, en vrai, c'est de la ligue 1 les mecs, en vrai c'est de la ligue 1 non, ça joue en ligue 1 les mecs, ça joue les places en ligue des champions les mecs, désolé la team. Et on a le sentiment que c'est comme si on n'avait pas parlé, qu'est-ce que répondent les politiciens à ces deux messages très clairs, limpides qu'ont envoyé les français, ils répondent, tripatouillage, alliance, front, barrière, barrage, barrière, barrage contre le barrage, etc. Moi je ne vois pas du tout ce que ce front a de républicain, parce que se désister devant des candidats qui sont fichés S, qui tiennent des propos, qui défendent le Hamas, qui sont parfois poursuivis pour apologistes du terrorisme, je ne vois pas du tout ce que ce front a de républicain. Donc ce que ça va créer, si jamais ça fonctionne, et ce n'est pas fini, ça n'a pas encore marché, on verra dimanche, c'est que ça va créer, oui, une grande lassitude, un peu, à mon sens, elle sera même pire que ce qui s'est passé après l'adoption du traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'on se dira, on s'est exprimé par deux fois en trois semaines, et voilà ce que les politiciens ont fait de notre message. Oui, mais enfin, s'il n'y a pas de majorité absolue, c'est-à-dire que majoritairement, les français ne veulent pas du Rassemblement National au pouvoir. Mais là, vous voyez bien que ça sera le fait uniquement de magouilles politiciennes, et aucunement le fait de la démocratie. On n'appelle pas ça la démocratie quand on entend un Gabriel Attal. Non, ce n'est pas une magouille, c'est le scrutin majoritaire, je crois que vous êtes attaché à la 5ème année. En fait, les gars, je pense qu'on est... Vous n'êtes pas bêtes, les mecs. Moi, en tant que spectateur des médias, je suis en train d'observer comment ça se joue. On a vu ce matin Apollé de Mallard être un peu dans l'attaque sur Marine Le Pen. Hier, Benjamin Duhamel, pareil avec Bardella. J'ai l'impression que là, la stratégie pour faire de l'audience, c'est d'essayer de montrer que la France sera ingouvernable, que ce sera le bordel, et les français seront tellement curieux de savoir comment ça va se passer en France, qu'ils vont aller regarder BFM TV et CNews. Donc là, écoutez bien les discours des journalistes, les mecs. Ils le disent, qu'il n'y a plus de majorité absolue, et les français seront curieux de savoir comment ça va se passer à l'avenir. À partir de lundi, mardi, mercredi, etc., on va allumer notre télé parce qu'on sera trop curieux de savoir ce qui va se passer. Ils sont malins, ces journalistes. Eh les gars, ils sont malins. Ils sont des petits malins quand même. Tout pour l'audience, tout pour la moulin, les mecs. Ils aiment ça. Les bandeurs de drame, exactement. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Et là, les français font ce choix d'élimination, et donc visiblement, certains français veulent éliminer le ERN pour l'empêcher d'avoir la majorité absolue, même si, si ce score est confirmé, ça sera le meilleur score du Rassemblement National dans l'histoire de ce parti. Absolument. De toute façon, il y a des motifs d'espoir, y compris s'il n'y a pas de majorité absolue, ce sera quand même une avancée qui sera extraordinaire. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai appris de la Ve République. Ce n'est pas ça, la Ve République, que j'aime. La Ve République, ce n'est pas faire l'alliance des contraires pour empêcher la voie majoritaire. La voie majoritaire, c'est celle qui est arrivée le 9 juin, première dimanche dernier. Et l'esprit de la Ve République, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'allier Gabriel Attal à Raphaël Arnaud, ce n'est pas d'allier Gabriel Attal à Matipano. Raphaël Arnaud, vous le citez plusieurs fois, je comprends bien. C'est le symbole de l'alliance. Oui, enfin, c'est un candidat parmi beaucoup. Raphaël Arnaud, c'est le symbole de l'alliance parce qu'il a une fiche S. Oh là là là. D'ailleurs, elle ne devrait pas trop ouvrir sa gueule. Parce que dans Reconquête, on a un mec qui était aussi fiché S. Elle devrait se faire petite, cette meuf. Doucement, doucement, doucement. Et toi, c'est pareil. Ou d'autres. Gabriel Attal, d'ailleurs, il s'est affronté verbalement avec Raphaël Arnaud. C'était des images de BFM TV. Et on voit le résultat. Ils étaient d'accord sur rien. Ils ont simplement... Entièrement d'accord avec vous. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ne veulent pas du RN. Voilà. Entièrement d'accord avec vous. Ils ont un seul point commun, c'est qu'ils décident de faire barrage aux Français. Non, barrage au RN. Barrage aux Français. Je suis très étonné, je reprends. Mais le discours est du lâcher quand même, les mecs. Macron, elle a été élu, alors que ça nous a fait mal de l'élire. Enfin, vous, parce que moi, je n'ai pas voté pour Macron. Mais vous n'êtes pas majoritaire, il faut l'accepter. Il n'y a pas un barrage sur les Français, non. On n'acceptait pas majoritairement le RN, c'est tout. C'est comme ça, oui. L'expression que vous avez employée, on vole l'élection. Et on a déjà voté, c'est ce que vous venez de dire, aux élections européennes et au premier tour des législatives. Les connes ou quoi ? Mais on a voté quoi, en l'occurrence ? Un tiers des Français, un tiers des électeurs ont choisi le Rassemblement National. Un tiers. J'ai voté Mélenchon, les mecs, au premier tour. Mais un tiers. Et je me suis abstenu après. Donc, l'élection n'est pas volée et c'est au deuxième. Il y a même les Français qui vont aller voter et choisir, choisir de voter pour ou choisir de voter contre pour éliminer. Et qu'est-ce qu'ils auront à la fin ? Avec trois blocs. L'élection n'a été volée à personne. Très bien, alors partons du principe que ce n'est pas volé. Qui ils auront à la fin ? S'ils ont François Hollande comme premier ministre, quel aura été le score du PS pour avoir François Hollande ? C'est les deux épouvantailles, Arnaud et Hollande. Et si c'est Gérard Larcher, combien de pourcentages des Français auront voté pour les Républicains ? Qui en aura à la fin de plus représentatif que 33% ? Mais elle est bête ou quoi ? Pourquoi, Madame Knafo ? Je sais qu'Éric Zemmour, c'est un beau gosse, t'as voulu le séduire, etc. Pas de problème. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que la France est fracturée pour un final ? Pourquoi ? Genre pourquoi ? Faut l'accepter. Accepte la décision des Français. Accepte le fait qu'il y ait des gens qui ne veulent pas du RN, que la France est fracturée, c'est tout. C'est comme ça, wesh. L'analyse est simple. Même un mec qui a 12 ans, même Bélo, même un mec de mon chat, peut comprendre que la France est divisée, c'est tout, c'est comme ça. On n'a rien volé. On n'a rien volé, genre. Oh là là. RN est le premier choix à 35% des électeurs. Et ils auront environ 200 députés sur 600. Dofla fait une règle de 3. Mais du coup, c'est quoi la conclusion, en fait ? Il n'y a pas la majorité, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est comme ça. Il faut juste le comprendre comme ça, wesh. Les problèmes, Laurent, c'est que le gouvernement de la coalition va finalement agréger des gens qui auront perdu. C'est-à-dire que si on enlève les insoumis, qui sont peut-être encore dominateurs à gauche, et l'ARN, finalement, on fait les perdants ensemble, quoi, en fait. On a beaucoup volé, les 4 couleurs. Les Français ne vont pas bien comprendre pourquoi. Deux choses. D'abord, un conseil, si je peux me permettre. Ceux qui veulent absolument faire barrage au Rassemblement national, auraient tout intérêt à arrêter de parler de cette coalition, parce que je pense que ça fait magouille politique, comme je reprends votre mot, et donc, du coup, c'est du carburant pour le Rassemblement national. Pourtant, c'est la majorité qui en parle aussi. Absolument, mais je pense que c'est une erreur. Premier point. Deuxième point. Si, au lendemain du deuxième tour, il devait y avoir une forme de coalition, pour qu'elle puisse avoir une infime chance d'exister, il faudrait qu'elle soit basée sur un programme commun. C'est-à-dire que tous ces gens-là, qui, a priori, n'ont que des désaccords, se mettent d'accord sur un plus petit dénominateur commun, avec quelques priorités. Je ne sais pas, le pouvoir d'achat, les services publics, la question de la sécurité, l'environnement, je n'en sais rien. Mais s'il n'y a pas ce minimum, minimorum, il n'y a pas de coalition. Donc, du coup, on parle dans le vide. Mais ce sondage, quand même, IFOP, qui est le deuxième, un coup sur coup, on aura notre sondage demain, Elab. Je rappelle d'ailleurs que l'Institut Elab était la plus proche du vrai résultat dimanche dernier. – Il est en train de flexer, là. – Merci, bravo Bernard. – Il est en train de flexer, là. – 210 à 240 sièges, c'est un score énorme. – D'accord. – Mais c'est loin d'une majorité absolue. Même si c'est une majorité relative, trop relative peut-être pour gouverner. Donc, Jordan Bardella, s'il est appelé à Matignon, il dira non lundi. On est sûr de ça ? – Alors, ce qu'on voit, c'est que Marine Le Pen, dans ses interventions hier et ce matin, a l'air d'avoir un petit peu intériorisé, au fond, cette non-victoire, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle est déjà dans le discours de dimanche soir. C'est-à-dire le discours qui consiste à dire c'est un parti uni, que nos électeurs sont méprisés, se sont traités comme des choses, ce sont ces mots, des enfants, des parias, ça va être le bourbier. Donc là, les éléments de langage sont d'ores et déjà ciselés. Et il n'y a pas, comme dans la bouche de Sarah Knafow ce soir, au fond, l'espoir qu'on voit quand on vous écoute, Sarah Knafow, que les Français, finalement, se réveillent. – Vous faire barrage aux politiciens. – Et vous pensez encore, quand on vous écoute, c'est ça qu'on entend, qu'il y a quelque chose à jouer et que ce n'est pas perdu pour le Rassemblement national. Mais est-ce que vous avez vu que Marine Le Pen n'est pas sur cette ligne ? Elle a intégré une forme de défaite. – Je suis d'accord avec vous, je ressens une forme de lassitude, je le disais au début, de la part de ceux qui devraient continuer de défendre la perspective de cette majorité absolue. Moi, je crois qu'il ne faut pas de lassitude, là. Ça fait 40 ans qu'on attend ça. L'espoir qu'a soulevé la dissolution n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est encore possible, il reste trois jours. – Les accords d'appareil ont tellement bien fonctionné que vous voyez bien que la dynamique est cassée. – Vous avez raison sur les accords d'appareil, mais je crois que les Français, aujourd'hui, peuvent se dire, et il reste trois jours, de toute façon, pour les convaincre. C'est pour ça que je suis contente d'être ici, de leur dire, de, eux, faire barrage aux politiciens. Il est encore temps de se rappeler pourquoi les Français ont voté il y a trois semaines et dimanche dernier, parce qu'ils en ont assez. Ils en ont assez de voir leur pays disparaître, ils en ont assez de cette insécurité, ils en ont assez de cette immigration massive, incontrôlée. Et aujourd'hui, ce qui rassemble, la seule chose qui rassemble Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et cette coalition de l'Alliance de la Carpe et du Lapin, en réalité, la seule chose qui les rassemble, c'est qu'ils sont tous les deux d'accord pour ne rien faire sur le sujet migratoire. Et en réalité, c'est un peu l'impensé de cet entre-deux-tours, c'est que la seule chose qui les rassemble, c'est de dire, on ne veut pas du projet de droite qui vise à arrêter l'immigration. Et je me souviens d'une formule d'Éric Zemmour qui disait, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont que les deux faces d'une même pièce, avec un Emmanuel Macron qui prend son temps et un Mélenchon qui est pressé. C'est-à-dire que, pardon, je peux finir sur cette phrase ? Un Mélenchon pressé, excuse-moi, il est pressé, il a envie de gouverner, ça se sent quand même. Macron qui, en réalité, prépare la France de Jean-Luc Mélenchon. À force d'accueillir un demi-million d'immigrés tous les ans, il prépare la France dont rêve Jean-Luc Mélenchon quand il parle de nouvelle France, de nouveau peuple, etc. Et donc, cette alliance ne m'étonne qu'à moitié, même si j'avoue qu'elle m'écœure aujourd'hui. Mais reconquête, vous citez Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est quoi reconquête ? Parce que là, vous venez, finalement, comme une sorte de porte-parole des candidats du Rassemblement National. Ah, vraiment ? Ce même Rassemblement National ? 0% reconquête. Qu'est-ce que t'en penses de ta carrière ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il n'a pas de sort, il n'a pas de sort. 0,6%, il n'a pas de sort. T'es qui ? T'es qui, toi ? Il ne veut pas de vous. C'est pour ça que je suis faillite. Allez, bâtard ! Allez, bâtard ! Ils l'ont affiché en très gros. Ça me brûle les yeux, wesh. Ça me brûle les yeux. La police a 400, carrément ! Police 400 ! 0 ! 0 ! 0 ! Je vais l'écrire sur le chat. 0 ! 0 ! Parole du Rassemblement National ? Expliquez-nous. Vous avez fait 0,75% à l'échelle nationale au premier tour. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de reconquête ? Quoi l'avenir ? Aujourd'hui, moi, je me sens plutôt porte-parole des Français qui ont parlé. Je ne sais pas ce que va faire le Rassemblement National au couloir. Non, mais je parle de reconquête. Je vais vous répondre sur ça, justement. Je ne sais pas ce que va faire le Rassemblement National au pouvoir. Moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, Anna Cabana dit que j'ai l'air d'avoir de l'espoir, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est le vote des Français. C'est-à-dire que je trouve que ce peuple est admirable. On ne fait que leur dire de ne pas voter pour ces gens, de ne pas voter pour la droite. On ne fait que leur dire que c'est un projet qui va mener au chaos. Et en fait, de manière admirable, ils résistent à ce manchon généralisé. Ils résistent à cette torture médiatique de tout ce qu'ils entendent, de cette culpabilisation. Et c'est en leur nom qu'aujourd'hui, je viens sur votre plateau. Alors, reconquête. Que va devenir reconquête ? Si vous voulez, aujourd'hui, on a pris le score de dimanche comme un moyen de repartir à zéro, de se reconstruire, de se relancer. Notre slogan pendant les législatifs, c'était le courage de la vérité. Et c'est ce qu'on va garder. Donc, aujourd'hui, on est un parti libre. On est un parti zéro, alors, finalement, en quelque sorte. Si vous voulez, quand on a commencé, avec Éric Zemmour, avec d'autres, quand on a commencé à lancer reconquête, et on y a cru. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on y croit ? Parce qu'on est les seuls à porter un certain discours. Il n'y a pas un constat d'échec par rapport aux ambitions d'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Mais depuis la présidentielle, c'est quand même le Rassemblement National qui occupe le terrain et qui est en passe d'obtenir peut-être une majorité absolue à l'Assemblée Nationale et reconquête qui se battait pour l'union des droites, etc. Finalement, tout ça, on n'en parle plus. Si vous voulez, vous connaissez Éric Zemmour depuis longtemps pour certains d'entre vous. Parlez de constat d'échec quand vous voyez à quel point il s'est peu trompé depuis 30 ans. Ça ne date pas de 2 ans et ça ne date pas de reconquête. mais c'est d'autres qui vont réaliser peut-être aussi. Idéologiquement, il a gagné, mais politiquement, il a perdu. Là, vous ne pouvez pas faire un autre constat que celui-ci. Je dirais que la partie patriote de moi-même console la partie partisane. Donc aujourd'hui, je ne peux pas être malheureuse. Je suis désolée. Je ne peux pas être malheureuse quand je vois que les Français répondent à notre discours. Vous venez de dire à juste titre, on est parti à 5 dans un salon et on faisait 1%. Aujourd'hui, vous faites 0,75 aux législatives. Donc on a l'impression que vous êtes revenus à la caisse départ. Alors, si vous voulez... À 5 d'ailleurs, parce que Marion Maréchal est partie. Non, elle n'était pas là. On a construit la reconquête sans elle. Vous êtes allés aux élections. C'est trop de la hagra, les mecs. C'est trop de la hagra. Mais j'aime, je stream. Je stream tous les jours. Et vous avez envoyé au Parlement européen 5 députés européens. Sauf qu'il y en a 4 qui sont repartis de l'autre côté. Donc vous n'êtes plus que toute seule. Et ce soir, vous venez en gros appeler les... Quoi ? Attends, quoi ? Les 5 députés, il n'en reste que 1. 1 reconquête. Les 4 personnes étiquettes reconquêtes dont Marion Maréchal qui a rejoint le RN, les autres sont partis aussi. Ah, mais je ne savais pas. Ah ouais. À bâtard, je suis tout seul. À bâtard, je suis seul là. Ah non, c'est trop. Les Français a voté pour le Rassemblement National qui par ailleurs ne veut pas de vous. Pour les idées de droite. Qui ne veut pas de vous. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Si vous voulez, la partie patriote de moi-même ne peut pas être malheureuse quand je vois effectivement les raisons pour lesquelles les Français votent. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui me fait plaisir dans cette séquence, c'est le courage des Français. Après, elle n'a pas tort, les gars. Quand tu vois la ruralité qui a voté massivement à l'extrême droite, tu te dis Zemmour, il est en train de jubiler. Même si on a refusé de l'union des droites, Zemmour, il est en mode bon, mon constat philosophique est en train de se réaliser. Et Sarah Knafos, lui aussi, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Mais il reste à ton 0% quand même. Le parti a perdu, mais pas leurs idées. Exactement. Exactement. La phrase est belle. Le parti a perdu, mais pas leurs idées. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'arrive à avoir un peu de détachement par rapport à un enjeu partisan. Ce que je vous dis, c'est que Reconquête va se reconstruire. J'ai toute confiance. Là, c'est mieux que la case départ parce que si vous voulez, on a beaucoup d'expérience désormais. On est beaucoup plus nombreux que quand on était cinq. On est des milliers aujourd'hui chez Reconquête et j'ai toute confiance en nous pour nous reconstruire vu notre discours. Voilà pour Reconquête. Maintenant, le Front Républicain engage aussi des sportifs comme Ken Bappé qui vient de nouveau de prendre la parole avant son match demain contre le Portugal. Et voilà ce que dit l'attaquant de l'équipe de France de football. Plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense qu'on a vu les résultats, c'est catastrophique et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Pourquoi il parle ? Pourquoi Mbappé ne devrait pas parler ? Est-ce que tu peux m'argumenter ça ? Ça te plaît ou pas ? Pour moi, c'est carton rouge. Pour moi, c'est carton rouge. Pourquoi tu ne veux pas qu'Mbappé parle ? Je ne comprends pas. Tu es millionnaire. Tu fais du football. Tu dois être déconnecté de la vie politique des Français. C'est quoi le problème ? Tu peux argumenter ou pas ? Je ne comprends pas. Soit plus clair aussi Mbappé. Après, les gars, le message de Mbappé, il est clair. Le message de Mbappé, c'est tout sauf le RN. Il l'a déjà dit plus ou moins la semaine dernière. voilà. Carton rouge, tabu, ce n'est pas une question de déconnexion. Tu peux me répondre ou pas ? Parce que là, tu me dis pourquoi il parle ? Ce n'est pas une question de déconnexion. Argument. Il ne doit pas parler parce que son influence est démesurée. Mais pourquoi ? Au contraire ! Mais moi, je ne comprends pas un truc. Tu as un pouvoir d'influence. Pourquoi tu ne t'en sers pas pour la bonne cause ? Pourquoi tu ne t'en sers pas pour la bonne cause ? On est tous des influenceurs en quelque sorte, les mecs. Bon, Mbappé, ça donne l'influence. Il faut à 100, il faut à 1000. Mais bon, et alors ? Il l'a bien montré quand il a parlé des extrêmes sans savoir. Oh là. L'argument n'est pas ouf. Franchement, tu peux repasser. L'argument n'est pas ouf. Quelle bonne cause il fait l'équivalence entre les extrêmes ? Moi, ça me dérange. En vrai, Mbappé qui n'aime pas la LFI, vas-y les mecs, ça, vas-y. C'était un tapin. On sait très bien que Mbappé, c'est un macroniste. Depuis le check de l'épaule avec Emmanuel Macron, on sait tous que Mbappé est un macroniste. Moi, son discours d'avoir mis en équivalence l'extrême gauche et l'extrême droite, ça devrait choquer personne, les mecs. Ça devrait choquer personne. C'était même un tapin. C'est son gars sûr, Emmanuel Macron. C'est son gars sûr. Mais là, sur le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, il dit que le résultat c'est catastrophique. Il parle du RN. Il est cible que le RN, le résultat majoritaire c'est une catastrophe, il faut un barrage et puis c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Voter pour le bon côté. C'est terrible. Voter pour le bon côté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas le vôtre. C'est fou d'utiliser ces mots-là. Le bon côté, il y a les gentils et il y a les méchants. C'est fou et c'est décevant parce que Kylian Mbappé c'est une fierté française, les Français l'aiment. Et là, on a un tiers des Français qui ce soir entendent qui sont du côté des gens qui puent, des gens qui n'ont pas le droit à la parole, des gens qui ont tort de vouloir la sécurité. Attends, des gens qui puent, des gens qui puent. T'es française, les Français l'aiment. Et là, on a un tiers des Français qui ce soir entendent qui sont du côté des gens qui puent, des gens qui n'ont pas le droit à la parole, des gens qui ont tort de vouloir la sécurité pour leurs enfants, des aspirations normales en fait. Moi, je veux que des aspirations normales. Il avait dit qu'il aurait du mal à porter le maillot de l'équipe de France si le Rassemblement National arrivait au pouvoir. C'est choquant. Il ne le portera peut-être plus la semaine prochaine parce qu'on sera éliminés vendredi. On n'espère pas. C'est une autre option ça. On va battre le Portugal. On va battre le Portugal. Il est très optimiste. On va tellement t'éteindre, Ronaldo. On va tellement t'éteindre. Tu ne vas même pas voir la lumière. Tu ne vas même pas voir ce que Koundé va te faire. Oh là là, ou pas mécanicien. Oh là là là, quand t'es. Oh là là là. Laurent Neumann. Il faudrait mettre des buts du bon côté. C'est utile, ça marche encore ces appels des sportifs. Et je pense qu'il est très sincère dans ce qu'il dit. Bien sûr, c'est un citoyen, il a droit de le dire. Mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne renforce pas l'idée dans la tête des électeurs ARN qu'il y a vraiment un système qui se met en place politique, médiatique, artistique, sportif pour finalement dire à ces gens-là vous votez mal ? C'est la question que j'avais posée la semaine dernière, les mecs. Squeezie qui a parlé, Lina Situation qui a parlé, Cyprien, Norman. Bon, Norman, on aurait pu s'en passer. Merci, au revoir. 200 streamers ont aussi parlé et demandé à faire un barrage contre l'extrême droite. Les chanteurs, pareil. Les mecs, il faut se poser des questions. à quoi sert l'influence ? Bon, Rençoit, oui, mais il faut le faire. Il faut le faire en tant qu'influenceur. Ok, tu portes un message d'espoir, mais l'auditeur est absent. L'auditeur est absent parce que Squeezie qui pèse des millions d'abonnés, Lina Situation, pareil. En fait, tout le collectif, tout le monde de l'influence qui a de l'influence sur les citoyens français, les mecs, ça doit peser je ne sais pas, 3 millions, 4 millions, 5 millions, voire plus. Merci, Maro, pour le seum. À quoi sert l'influence maintenant ? Et en plus de ça, si tu mélanges ça avec le monde sportif parce qu'il y a eu aussi des sportifs qui ont signé des tribunes, Mbappé qui a pris la parole, il y a eu Koundé qui a pris la parole, ça sert à quoi, les mecs ? Ça sert à quoi ? Ils sont opposés à CNews et aux médias mainstream qui bourrinent le crâne des gens dans l'autre sens d'Ofla. Ouais, mais le problème, les gars, c'est que le quatrième pouvoir versus l'influence qui gagne, c'est le quatrième pouvoir, les mecs. C'est encore une fois la preuve que les médias ont un pouvoir d'influence encore plus puissant que les influenceurs eux-mêmes. C'est simple, genre c'est simple, les mecs, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Bon, toi, tu prends ton ban, c'est bon. C'est bon. Le débat à 22h30 sur France Télévisions, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas streamer France Télévisions, espèce d'imbécile. Donc, quoi ton ban ? Il faut revenir dans le droit chemin. Alors, il y a deux choses dans votre question. Est-ce que ça marche, la réponse ? Et non. Est-ce que ces gens-là ont le droit de le dire ? Oui. Et d'ailleurs, on est souvent les premiers à dire, mais comment, c'est incompréhensible, les sportifs, les artistes, et tout, ils ne s'impliquent pas. Avec tout l'argent qu'ils gagnent, ils représentent la France et ils ne s'impliquent pas. Là, ils s'impliquent. On peut être d'accord ou en désaccord avec ce qu'ils proposent, mais au moins, il dit quelque chose. Pardon, c'est assez courageux. Et comme il porte le maillot de l'équipe de France, il est censé représenter l'ensemble des Français. Non, je ne peux pas avoir le vocal non plus, les gars. Je ne peux rien faire. Je ne touche pas à France Télévisions. Donc, c'est très courageux de prendre cette décision-là. Il le fait, on ne va pas le lui reprendre. C'est très courageux. C'est très mainstream. Non, non, ce n'est pas très courageux. S'il disait Mappé, il votait RN, on serait là à en parler, ça ferait la une. On ne l'a pas entendu sur Lola, on ne l'a pas entendu sur Thomas Acrepal, on ne l'a entendu sur Naël. Ça aurait peut-être été courageux de déplorer. C'est vraiment la carte de tous ces abrutis de TPMP, de CNews, de ces chroniqueurs de cons. On ne l'a pas entendu. Omar, t'es où ? Merci pour les films à Los Angeles, mais pourquoi tu n'as pas tweeté sur Acrepal ? Mais Lola, il est où ton tweet, c'est un discours à la TPMP les mecs. Vraiment, c'est... Là où on l'attend en fait, en quelque sorte. Vous ? Tout le monde. Je ne sais pas. En tout cas, moi qui passe mon temps à déplorer que les artistes, les gens connus ne prennent jamais position pour une fois qu'il y a un sportif qui dit voilà ce que je pense, voilà ce que je dis. Ça fait depuis Mitterrand que les artistes font la campagne de la gauche. Ils se positionnent tout le temps et toujours dans le même sens. Mais c'est peut-être qu'il y a un problème de ce côté-ci de l'échiquier. Pourquoi tous ces gens, justement, des people, les sportifs, les intellectuels, etc. Pourquoi appellent-ils à voter contre vous ? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question. Ou peut-être que certains ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que derrière, il y aurait des réactions terribles. Les artistes qui votent peut-être RN, mais s'ils le disaient... Je me souviens d'un comédien qui avait appelé à voter pour Marine Le Pen. Je suis obligé de constater effectivement que sa carrière est au point zéro aujourd'hui. On va... C'est qui ? Attends, c'est qui les mecs ? Delphine Vespisard ? Non, Delphine Vespisard, elle n'est pas actrice, acteur non plus. Il parle de qui ? Oh, je vais son blase. Putain ! Oh, je vais son blase, les mecs. Franck Delapéronne. C'est du zoo. Franck Delapéronne. Vous voulez dire lui, non ? Franck Delapersonne, non ? C'est lui ? C'est lui ? Non, jure, oh non, c'est lui ! Oh non, c'est lui ! Il a soutenu Florian Philippot. Attends, et laissez voir son... Ah ouais, il y a eu quand même un passage à vide. Après, il a fait un film avec François Ozon. Enfin, réalisé par François Ozon, pardon. Après, la télévision, c'est mort. Le théâtre, c'est mort. Tu vois ? Tu vois ? C'est ça ton problème ? C'est mérité ! Eh, c'est mérité, gros ! C'est mérité, c'est mérité ! Eh, c'est mérité ! Eh, depuis qu'on a débeint, les gars, les candidats du RN, on sait tous que la plupart sont racistes et je sens qu'on va encore déterrer d'ici dimanche, on va encore déterrer des choses. Attends, il y a un tweet en plus ? C'est quoi ça ? Regardez les mecs, il y aura encore des trucs, il y aura encore des choses, les mecs. Ah, c'est pas facile ! C'est pas facile ! Marketing opportuniste. Une famille française fait ses courses pour la rentrée scolaire réinformation. Comme par hasard des muslims. On ne les a pas vus acheter une télé ou un portable. Incroyable, sale pute, va ! Putain, ça me casse les couilles les gens comme ça. Il n'y a rien qui vous choque ? Châteauroux Indre Berry est le programme des soumis de Châteauroux. Putain, j'ai trop envie de les baiser ces gens. Petit dîner avec Bardella, au calme. Ah, putain. Il n'y a avec les enjeux sécuritaires dimanche soir parce qu'il y a l'enjeu politique, on voit que rien n'est fait. Et l'enjeu sécuritaire parce que les autorités sont assez inquiètes de ce qui pourrait se passer. Oh non ! Arrêtez de m'envoyer des trucs que j'ai déjà vus, je vous en supplie, on l'a vu en stream en plus, bordel ! Arrêtez d'être hot, les mecs, si vous n'êtes pas là à 19h30 et vous m'envoyez des trucs que j'ai déjà vus, vous allez prendre un ban. Vous allez prendre un ban ! C'est bon, frère, 11 minutes tard, il fallait pas être en retard. Moi, je le dis, les absents ont toujours tort. Voilà, les absents ont toujours tort. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, wesh. T'as un cri, gros ! En fonction des résultats, dimanche soir, donc il y a une forte mobilisation policière. Dis-tente ton slip, tu sais quoi, tu vas prendre 24h de ban, c'est bon ou pas ? Y'a pas de détente du slip. Et Gris, prends 24h toi aussi. Un commentaire peut-être, vas-y, qui veut les rejoindre ? Qui veut les rejoindre ? C'est bon, qui veut les rejoindre ? Camomille, tu prends ton 24h toi aussi, c'est bon. Qui d'autre ? Qui d'autre ? T'as un Gris, frère. Eh, ça y est, gros ! Et des gendarmes également à Paris et autour de Paris. Oui, c'est ce qu'il y a. Tu fais le mec énervé pour rien, poteau. Toi, tu prends une semaine. Toi, par contre, tu vas prendre une semaine de ban. Toi, tu prends une semaine de ban. Je m'en bats les couilles. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? C'est bon ? Merci pour le sub, Choker. Merci. Jure un nouveau sub. Tu peux tout dire, j'ai pas de ban. T'inquiète, j'ai pas de ban. T'inquiète. Merci pour le sub, mon gars. Jure un nouveau sub. Merci pour le sub, un star. On sait Gérald Darmanin ce matin, il y a 30 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris. En fait, il n'y a pas de réel appel à manifestation, mais il y a des... Bon, attends, on va skip ça. Est-ce qu'elle va... Ok, elle va parler. Vous inquiète, ce qui pourrait se passer dimanche ? Oui, c'est bien sûr inquiétant parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Ces antifas qui agressent, y compris des femmes, notamment les femmes de Nemesis qui ont été agressées la semaine dernière. Méritez ou pas, les gars, pour les femmes de Nemesis ? Toi, tu prends ton permabone, par contre. Méritez ou pas, les femmes de Nemesis ? Si le pays n'avait pas assez... Il y a un mec qui l'a dit non, c'est pas mérité. Curité, pas assez de chaos et que maintenant, l'extrême gauche devait le provoquer elle-même. C'est de la farine, ça va les mecs, c'est de la farine. Leur titre est usurpé. Des antifascistes qui viennent contrer le résultat des urnes, on aura vu mieux. En tout cas, ça s'est bien passé sur le premier tour, il n'y a pas eu trop d'incidents. A priori, il y a eu un petit peu... Merci à tous. Yves Calvi, bonsoir.